Musique Parce que les prières que toi t'as fait dans cette liée, Dieu va te répondre. Amen. Ne sois pas distrait. C'est pour cela que quand le passé va passer devant, on va acclamer pour la gloire de notre Jésus. Applaudissements. Amen. 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 Une victoire qui fait en sorte que tu marcheras la tête haute. Une victoire qui fait en sorte que tu diras que tu ne seras jamais vaincu. Une victoire qui fait en sorte de dire que ton Dieu est vivant. Amen. Amen. Et lorsqu'on a posé la question à Jésus, montre-nous le Père. Jésus a dit, personne, personne a vu le Père sauf le Fils qui est dans le Père. Amen. Moïse a vu Dieu opérer dans le premier mi-temps. Il a dit, hé Terrel, je vais te voir. Il avait un désir profond. Il a vu Dieu réaliser des choses extraordinaires à travers sa mère. Mais Dieu lui a dit, Dieu lui a dit, tu ne peux pas me voir. Je vais passer par le dos. Tu verras qui est mon dos. Mais Jésus a dit une chose dans le Nouveau Testament. Personne n'a vu le Père sauf le Fils qui est dans le Père. Dans le deuxième mi-temps, celui qui était ici-bas, lui, il a vu le Père. Lui, il était au commencement. La Bible dit, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Il connaissait le commencement. Or, pour des gens qui aiment la parole de Dieu, les cinq livres pentadiques qui ont été écrits par Moïse, Dieu a parlé à Moïse en l'expliquant dès le commencement. Il a tout expliqué. Il a écrit, écrit, jeunesse jusqu'à l'exemple. Il voulait voir ce Dieu-là. Mais Jésus a dit, personne n'a vu le Père sauf le Fils qui est dans le Père. Or, la Bible dit, il était au commencement. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Écoutez, tu sais ce que la Bible dit dans Genèse. Dieu n'a pas dit, j'ai fait l'homme à notre image. Il y avait, faisons. L'homme à notre image. Il était là au moment de la création. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu t'a donné un message. Ce message s'intitule, L'adoption de l'homme par l'Esprit-Saint. L'adoption de l'homme par l'Esprit-Saint. Et pour ceux qui aiment la parole de Dieu, Vous allez se rendre compte, lorsque Jésus a fini sa mission, Il dit aux disciples, Ne partez pas, n'allez nulle part, Restez à Jérusalem. Lorsque le Saint-Esprit viendra, C'est alors que vous serez mes témoins. Alléluia. C'est-à-dire, Ils étaient avec Jésus. Mais sans l'adoption du Saint-Esprit, Sans la présence du Saint-Esprit, Vous ne pouvez rien faire. Or, pour ceux qui aiment la parole de Dieu, La Bible dit, Dieu est esprit. Et la Bible nous enseigne, nous demande, S'il faut celui qui va l'adorer, C'est celui qui va l'adorer, Toi, vous l'adorer en esprit et en vérité. Or, on a appris, Si Dieu, l'homme, A bénéficié de l'image de Dieu, Ce n'est pas notre corps, C'est l'esprit que Dieu a mis dans l'homme. Alléluia. Or, lorsque l'homme avait péché, Dieu ne pêche point. C'est pour cela que quand on parle de Jésus, La Bible dit, Il était un agneau sans tâche et sans défaut. Or, l'homme par nature est pécheresse. L'homme par nature, C'est un homme, Il doit, s'il fait quelque chose, Quelque part, il aura des fautes. Il va commettre des fautes. Mais Dieu ne fait jamais des fautes. Dieu ne fait jamais des erreurs. Il a dit, Ressez là, Parce que le Saint-Esprit, Viendra sur vous. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, Tu es là ce soir, Parce que l'Esprit de Dieu t'a adopté. Tu es là ce soir, Parce que l'Esprit de Dieu t'a adopté ta famille. Tu es là ce soir, Parce que l'Esprit de Dieu a pris possession dans ta vie. Tu es là ce soir, Parce que l'Esprit de Dieu est descendu sur toi. Tu es là ce soir, Quand l'Esprit de Dieu te défend. L'adoption du Saint-Esprit, L'adoption de l'homme par le Saint-Esprit. Or, Lorsque nous parlons de l'adoption, On ne peut qu'adopter un être Dont vous avez presque les mêmes natures. Un homme peut adopter un homme. Mais un esprit ne peut pas adopter une personne. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. C'est un peu complexe. Un homme peut adopter un homme. Mais un esprit, Parce que l'Esprit de Dieu, Si vous parlez de Dieu, On dit que la nature de Dieu est différente de celui de l'homme. Et quand on parle des ennemis, La Bible dit, Notre corps même est le propre ennemi de l'Esprit, De Dieu. Parce que nos actions ne sont pas identiques à Dieu. Mais Dieu a voulu adopter une homme. Alléluia. Nous allons débuter la lecture dans Romain. Romain, chapitre 15. Romain, chapitre 8, verset 15. Romain, chapitre 8, verset 15. Alléluia. Vous n'avez pas récit L'esprit des servitides Pour être dans la crainte. Mais vous avez récit L'esprit d'adoption Par lequel nous crions Abba Père. La Bible parle. Vous n'avez pas récit l'esprit des servitides. Mais vous avez récit l'esprit de Dieu et l'esprit d'adoption qui vous a adopté. Et cet esprit par lequel nous crions Abba Père. Abba, par la traduction, veut dire Père. L'esprit de Jésus. L'esprit de Jésus. L'esprit de Jésus. L'esprit de Jésus. L'esprit d'adoption. A donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'est l'esprit de la servitide ? Lorsqu'un esprit règne dans une famille. Cet esprit amène des tirs de gens vers en bas. Lorsqu'un esprit maléfique agit d'une famille. Cet esprit-là amène la malédiction à cette famille. Lorsqu'un esprit empire gère une personne. D'autres vont être riches, d'autres vont être malheurés. Mais il nous a dit. Vous n'avez pas reçu l'esprit de la servitide. Des gens qui ont baptisé avec des esprits impires. Ça amène les gens dans la malédiction. Dans la pauvreté. Dans les manques. Mais l'esprit que Dieu nous parle. Que nous avons reçu. Ne nous amène pas dans cette servitide. L'esprit de Dieu qui en nous a. Abba Père. L'esprit d'adoption fait en sorte que nous soyons. Que vous soyez enfants de Dieu. L'esprit d'adoption change l'identité de la personne. Lorsque tu es adopté. Tu changes catégoriquement. Tu deviens enfants de Dieu. Cela veut dire. Tout le monde n'est pas enfants de Dieu. Mais celui qui reçoit cet esprit-là d'adoption. Peu qui est Abba Père. Vous allez voir Jésus à la croix. Pendant des moments difficiles. Il pouvait appeler encore son Père. parce que c'est un fils. Je vais parler, expliquer un peu l'adoption. Dans l'exode chapitre 2, verset 10. La Bible nous parle d'un homme. Il est né dans une époque dont on tuait tous les nouveaux-nés qui venaient de naître à cette période-là. J'ai bien parlé d'exode chapitre 2. Et la Bible nous dit. Sa mère ne voulait pas tuer son enfant. Elle a pris une résolution à cacher l'enfant. Mais après cet interne, elle ne pouvait pas cacher l'enfant depuis longtemps. Sa mère a dit à sa fille. Va jeter cet enfant dans un ruisseau. Et la Bible m'apprend. Des filles de Pharaon aussi de l'autre côté en bas étaient en train de se laver. Et lorsqu'ils ont vu un enfant en train de pleurer. La Bible dit. La fille de Pharaon a pris l'audace d'adopter cet enfant. La Bible dit. Si vous aimez la parole. Vous allez voir. Moïse était élevé en dignité. Il n'était pas considéré comme un enfant étranger dans la maison de Pharaon. Il pouvait entrer partout comme des enfants de la famille royale. Il pouvait accéder à tous les endroits. Même si avant l'adoption, il était né d'une mère juve. Mais dès que la fille de Pharaon l'a récupérée, Moïse était dans la maison royale. C'est-à-dire, l'adoption a changé catégoriquement l'identité de la personne de Moïse. Le fait d'être adopté par la fille de Pharaon. Alléluia. Sa croissance était différente de d'autres personnes. Parce qu'il avait l'accès dans le palais royal. Il pouvait entrer dans le palais royal. Il vivait toute instruction qui était réservée aux enfants du Pharaon. À la famille royale. Moïse a bénéficié de cela parce qu'il fit comme fils de Pharaon. Alléluia. Lorsque j'ai dit, je vais expliquer l'adoption. Si une personne est riche et qu'il adopte un enfant, cela veut dire qu'il offre toutes les possibilités à cet enfant-là de hériter de sa richesse. Alléluia. Des gens qui aiment l'actualité, vous allez attendre des hommes riches. Vous allez attendre des personnes riches. Allez adopter partout à travers le monde. Cela veut dire, lorsque cette personne est adoptée, cette personne a l'accès de tous les biens de la personne. Cette personne a la possibilité d'appeler cette personne-là papa ou maman. Cette personne-là, lorsqu'on dit la famille, on va oublier son adoption. On dira qu'il est le fils de telle personne célèbre. Et vous allez voir, dans l'histoire de Moïse, Moïse s'est rendu compte en retard qu'il n'était pas un Égyptien. Mais au moment de sa croissance, il a tout bénéficié qui nous donnait l'accès. D'être dans la famille des pharaons. Cela veut dire, nous, Dieu nous a adoptés par son esprit. C'est pour cela que nous parlons de l'adoption de l'homme par l'Esprit Saint. Lorsque l'Esprit de Dieu aussi t'adopte, il te donne l'accès. Là où d'autres personnes ne peuvent pas entrer, là où d'autres personnes ne peuvent pas accéder, à cause de Dieu, à cause de l'Esprit de Dieu, qui est capable, qui est capable d'accéder là où les autres ne peuvent pas entrer. Hallelujah. Et vous allez voir, pour que Moïse soit chassé de la maison des pharaons, il fallait qu'il soucille une crime grave. Cela veut dire, si un enfant est adopté, s'il a fait une petite bêtise, tu ne pourras pas le faire de chassé. Il fallait trouver quelque chose. Comme dans le plan de Dieu, Moïse aussi faisait partie de ce plan. Un jour, Moïse a vu un Égyptien en train de frapper un juif ou une israélite. La Bible dit, Moïse est venu faire justice. Parce qu'il a compris, même si on ne l'explique pas, des racines juives qui étaient en lui. Pourquoi il a eu cette facilité ? La Bible m'apprend au moment de la croissance de Moïse. La mère de Moïse continue toujours de l'allaiter. C'est qu'elle a eu la possibilité. L'enfant a plus de facilité qu'on puisse lui transmettre certaines habitudes à bas âge qu'à l'âge avancé. Hallelujah. Lorsque le frère de Pharaon a dit, j'ai adopté un bébé, mais je ne peux pas l'allaiter. J'ai cherché ici en Égypte une femme qui est capable d'allaiter cet enfant. Et la Bible m'apprend, c'était la même mère de Moïse qui allait chaque jour pour aller l'allaiter. C'était la mère de Moïse qui était aussi son oulisse. Hallelujah. C'est-à-dire, lorsque Dieu dit, ce n'est pas l'esprit de servitude. Dans nos familles que nous sommes nés, il y a aussi des esprits qui reinent. Mais ces esprits-là, même si par, non pas par notre volonté, à préposition de notre vie, au lait que nous puissions monter, ça nous amène vers l'en bas. Mais Dieu nous parle. L'esprit que nous avons récit, ce n'est pas l'esprit de servitude. Nous sommes au temps de comprendre, à cause du Saint-Esprit, qu'il crie, Abba Père. Un enfant d'un roi, lorsqu'il a un problème, il appelle son père roi. Ce roi va répondre au niveau de son enfant. Nous aussi, les enfants de Dieu, étant donné que nous sommes adoptés, nous avons les mêmes possibilités de demander l'intervention de Dieu dans notre vie, comme Jésus faisait dans sa vie. C'est-à-dire, l'adoption nous donne l'accès total de réclamer, nous, nous sommes en Jésus. Nous, nous sommes des dieux. Nous sommes des enfants de Dieu. Celui qui comprend ces choses, lorsqu'un esprit viendra pour la réclamer, Sarah ne pourra pas avoir les faits, parce que Dieu dira, celui-ci est ma fille, celui-ci est mon fils, parce que je lui ai adopté. s'il était autrefois votre enfant. Maintenant, il y a un esprit qui crie en lui, qui nous permet de crier, Abba Père. Un enfant qui connaît que son père est fort, quand il le frappe, il va crier directement, Pa, Pa, Pa. Abba Père, nous permet dans des circonstances difficiles, d'appeler l'intervention de notre Dieu, d'opérer dans notre vie. Peuble Dieu, si vous êtes adopté, sache que vous ne serez jamais dans la servitude, vous ne serez jamais esclaves, vous ne serez jamais dans la pauvreté, vous ne serez jamais bloqué, parce que l'esprit de Dieu t'a appris. C'est-à-dire, toute forme d'esprit qui régnait avant dans votre famille, étant donné que l'esprit de Dieu, c'est un esprit supérieur, domine toutes sortes d'esprits qui peuvent opérer dans votre vie. Alléluia. Je dis à quelqu'un, la puissance de Dieu prouve devant les sorciers de ta famille que tu appartiens à Dieu. Que tu tchac, quand tu dors, peu importe ce que l'ennemi prépare, que tu as l'attitude de dire j'ai un Père au ciel, j'ai un Père qui opère, j'ai un Père qui répond, j'ai un Père qui agit, j'ai un Père, on ne peut pas me toucher à cause de lui. Je parle de l'esprit d'adoption, parce que notre Dieu est au-dessus des rois, il est au-dessus des princes, il est au-dessus des présidents, il t'a adopté, il t'a pris. Je dis tout, l'esprit doit se courber devant toi. Parce que l'esprit qui t'a adopté, c'est l'esprit supérieur. L'esprit qui t'a adopté, c'est l'esprit qui appelle toutes les choses qui n'existent pas, qui appelle cela en existence. L'esprit qui t'a adopté, aucun esprit, je dis aujourd'hui, celui qui comprend, qu'il est adopté par le Saint-Esprit, celui qui va chercher ta personne, il va combattre avec l'éternel lui-même. Parce que Dieu dira, celui-ci est ma fille. La Bible m'apprend que nous avons appris, lors du baptême de Jésus, l'espérance messianique, Dieu a intervenu pour affirmer. La Bible dit, le Saint-Esprit a agi, l'adoption de l'esprit, que dans ta vie, dans tes problèmes, que le Saint-Esprit agisse. Que le Saint-Esprit agisse, que le Saint-Esprit témoigne, si autrefois, il pourrait faire n'importe quoi, qu'aujourd'hui, tu as ma paix, papa, où est-il mon Dieu ? Et ton Dieu agira. Alléluia. Je dis à quelqu'un, que ton Dieu commence déjà à réaliser de nouvelles choses dans votre vie, qui va démontrer que tu es racheté, qui va démontrer que tu es adopté, qui va prouver que tu appartiens à Dieu, que les sorciers de ta famille commencent à trembler. Dis, on met ton nom, mais on ne voit pas ton nom. Parce que Dieu, lorsqu'il adopte une personne, il enlève aussi ton nom dans ta famille. Il enlève aussi ton nom dans la malédiction. Il enlève aussi ton nom dans l'échec. Parce que Dieu a appris possession de votre vie. Amen. Et la Bible m'apprend pour les disciples. Ils ont patienté à attendre le Saint-Esprit. Et la Bible dit, lorsque le Saint-Esprit était venu, il parlait dans plusieurs langues. Et la Bible m'apprend, les autres le regardaient, il dit, ces gens-là ont des problèmes, ils ont bu en pleine journée. Alléluia. Mais la Bible dit, étant donné qu'il était déjà adopté, Pierre qui était prêt, il commençait à parler. des choses qui parlaient, il s'est retrouvé, 3000 personnes s'est converties. Lorsque tu es adopté par l'Esprit, des nouvelles choses vont sortir dans votre bouche. Lorsque tu es adopté par l'Esprit de Dieu, des nouvelles choses vont commencer à s'opérer dans votre vie. Tu es capable de dire à la malédiction, arrête-toi. Tu es capable de dire à la pauvreté, arrête-toi. Parce que je suis adopté. Il y a un esprit qui habite à moi. Il y a un esprit qui appelle à moi. Il y a un esprit qui change de chose dans ma vie. Je suis ressourri. Si autrefois, j'étais dans la servitude, maintenant, à cause du Saint-Esprit, les jeunes ont tombé. Les jeunes ont tombé. La Bible dit, si nous revenons en arrière, lors des choix des disciples, la Bible déclare que Jésus a choisi des personnes inutiles, des personnes qui n'avaient pas de qualification. Mais lorsque le Saint-Esprit était venu, Pierre parlait. Il parlait d'une manière qui n'a jamais parlé. Toi aussi, tu parleras d'une manière qui n'a jamais parlé. Parce que l'adoption de Dieu sera avec toi. Lorsque Dieu t'adopte, ta façon sera la façon de l'éternel. Ta façon sera la façon de Dieu lui-même. Écoutez-moi très bien. Regardez un homme riche avec ses enfants quand il marche. Tu vas voir, il prouve, par rapport à leur véhicule, à leur façon de manger, à leur façon de vivre, qu'ils sont riches. Alléluia. Toi aussi, il faut prouver, à cause de l'adoption du Saint-Esprit, que j'ai un Dieu. J'ai un Dieu. Quand il marche, marcher dans la silence. D'où j'ai un Dieu. Même si vous me voyez maintenant, j'ai un Dieu. Même si ça ne va pas, j'ai un Dieu. L'adoption te donne le plein droit. Écoutez, la loi me dit, tu ne peux pas citer le nom de l'éternel comme tu veux. Nous, à l'époque des dictatures, si je suis chez moi, je vais appeler les présidents qui dominaient à cette époque-là. Je vais trouver un surnom pour l'appeler, pour qu'on ne puisse pas m'arrêter. Mais écoutez-moi très bien. L'enfant qui vivait dans la maison de ces présidents-là, disait toujours papa. C'est-à-dire, même si tu es un millionnaire, même si toi, un mari, tu as des millions, même si tu es chef de l'État, devant tes enfants, tu es toujours père. Devant ta femme, tu es toujours mon mari. Tu es toujours mari. Même si tu es pasteur, tu restes toujours père. Lui-même, si il est Dieu, nous aussi, nous sommes des fils et des filles. Salut, on ne tremble pas devant notre Dieu, parce que nous sommes, il nous a adoptés. L'adoption, te permet que tu sors dans la malédiction. L'adoption te permet, dans la sorcellerie qui règne dans ta famille, toi, tu sors. L'adoption fait en sorte, que ton nom qui était, autrefois, malédiction, souffrance, misère, que tu sors, que Dieu change ton nom. Et la Bible me dit, lorsque Jésus appelait ses disciples, il changeait leur nom. Que ton nom aussi soit changé. Parce que Dieu t'appelle. Si autrefois, tu étais appelé manquement, autrefois, si tu manquais, que ton nom change. Des gens qui verront ta personne, diront que ton Dieu est réellement vivant. Parce qu'il commence d'abord par changer ton nom. Jacob savait, que le nom que je porte, a un problème. Ça doit changer. Mais il a compris, il n'y a que l'éternel qui peut changer la malédiction à bénédiction. Il a dit, c'est une opportunité aujourd'hui. Je dois lutter pour mon changement. Je dois lutter pour que mon nom change. Je dois lutter pour que l'accomplissement de ce promesse de Dieu soit dans mon ligné. Parce que j'ai tiré ma bénédiction d'une manière incorrecte. Maintenant, l'opportunité devant moi, je dois lutter pour obtenir ce que Dieu a mis à moi. Je dois lutter pour que mon nom change. Je dois lutter pour que les choses de ma vie changent. La Bible dit, après avoir lutter, Dieu lui a dit, tu t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras plus malédiction, tu t'appelleras plus pauvreté, tu t'appelleras plus stérile. Mais je te dis aujourd'hui, je t'appelle Israël. Je t'appelle Israël. Car à travers toi, une grande nation va naître. Parce que c'est moi, Dieu, qui a pris possession de ton nom. Le nom que Dieu donne, ne chouille jamais. Le nom que Dieu donne, ne peut pas échouer. Si le nom que ton père t'a donné, a échoué. Mais le Dieu, que le nom qu'il t'a donné, ne peut pas échouer. Il t'appelle par un nom secret, dont personne ne peut pas comprendre. Il te dit, enfant de Dieu, enfant de Dieu, c'est ton père qui t'est Dieu. Lorsque ton père, tu dis, ton père est Dieu. Quand tu marches, quand les gens t'incitent, marchent différemment. Dis, j'ai un père. Mais ce que tu vois là, c'est rien par rapport à mon père. La Bible me dit, non, l'argent m'appartient. Si il appartient à mon père, cela m'appartient aussi. La Bible me dit, que je ne chouerai jamais. Si lui, il n'a jamais échoué, moi aussi, sa fille, moi aussi, son fils, je ne chouerai jamais. L'adoption change la personne. J'ai vu, c'était en Éthiopie. Je ne veux pas citer le nom de la personne. Quelqu'un a dit, il y a quelqu'un qui est dans la misère. Il dit, je vais prendre un enfant dans la misère. Mais cet enfant, sa vie doit changer. Je prends cet enfant. Mon nom sera son nom. Mon héritage sera son héritage. Ma prospérité sera sa prospérité. Et effectivement, un homme a fait. Si un homme peut prendre Moïse et l'élever en dignité, combien a plus fort tes raisons que ton Dieu. Il est capable de changer des choses. Il a dit, à travers cet homme, toi qui es ton nom qui est correct, maintenant tu t'appelles Israël. Je te donne l'autorité. Les douze tribus d'Israël sortira par toi. Je dis aussi dans ta vie, étant donné que le Saint-Esprit t'a adopté, que de grandes choses commencent à sortir en toi. Que de grandes choses commencent à opérer en toi. Ce qui compte dans la vie d'une personne, c'est lorsque Dieu fait un choix sur quelqu'un ou sur une personne. La Bible m'apprend qu'en Israël, à son époque, il y avait aussi des vierges. Mais l'ange lui a apparu en lui disant des mots qu'elle n'a jamais entendus. La manière de la salutation était différente. Elle avait des voix de chant à me la saluer. Elle avait l'habitude de voir les gens dire des choses sur elle. Mais ce jour-là, l'ange lui a dit, je vous salue Marie. Il ne pouvait pas titoyer Marie parce qu'il était dans le choix de Dieu. Dieu l'a adopté. Dieu l'a appris. Il a dit, je vous salue Marie. Je vois plein de grâces. Elle est ce qui n'est pas sainte comme tu te vois là. Mais le Seigneur est avec toi. Il t'a béni parmi toutes les femmes de la terre. Toi, tu seras enceinte. Tu ne vas pas porter n'importe quelle grossesse. Mais Dieu lui-même descendra sur toi. Quand Dieu adopte quelqu'un, cela veut dire l'impossible devient possible. Ce qui ne marche pas doit marcher. Ce qui échoue ne doit jamais échouer. Quand Dieu adopte quelqu'un, sa maléduction doit tomber parce qu'il y a une nouvelle chemin que Dieu a dressée. S'il était dans les milliers, il est sans l'élévation. La Bible me dit à cette époque-là, il a pris des noms qui étaient inutiles. Mais il a rendu le nom de Pierre célèbre. Il a rendu le nom de Paul célèbre. Ton nom aussi sera célèbre. Non pas à cause de toi, à cause de l'éternel. La Bible me dit avant que Paul rencontre le Saint-Esprit de Dieu, il s'appelait. Personne ne peut me dire aidez-moi à prêcher. Alléluia. Sol. Des terres. Mais Dieu lui a lorsqu'il a choisi. Il dit je t'appelle Paul. Je t'appelle Paul. Paul qui veut dire petit. Tu es petit, mais avec l'Esprit de Dieu, tu seras grand. Tu es rien, mais avec l'Esprit de Dieu, tu seras fort. Tu as appris le choix de ce monde. Mais l'adoption commence. L'adoption va te faire voler dans tous les pays. Tu marches pour tuer les chrétiens. Tu marches pour détruire l'Église de Dieu. Maintenant, je t'ai adopté. Je te mets l'écaille que tes yeux ne voient plus rien. Lorsque tu verras, tu verras différemment. Car lorsque tu parleras, tu parleras aussi différemment. Alléluia. Je ne dis pas pour dire que je crois à ta grandeur. Je sais mais Dieu que tu as crié. Je ne doute pas parce que je connais ton père. Celui qui ne connaît pas ton père peut douter. Quand tu présentes l'enfant Sassou, si tu n'as jamais entendu parler de Sassou, tu peux douter. Quand tu présentes l'enfant Mouboutou, si tu n'as jamais entendu Mouboutou, tu vas douter. Mais si tu connais Mouboutou, tu ne vas pas douter. Ton Dieu est connu. Ton père est connu. La Bible dit toute la terre est sous ce que ça contrôle. Il contrôle tout. C'est-à-dire que personne ne pourra te contrôler lorsque ton père s'élève. Personne ne pourra te toucher lorsque ton père intervient. Même si tu pars, quand il réveille, tu seras accueilli différemment. Il va t'adopter encore. Il te dira encore. Je te donne une autre opportunité. Je sais que tu ne comprends pas. Un enfant vivait avec son père. Il a dit bénis-moi et je vais. Son père a dit bon, tu as droit parce que tu es l'enfant de la maison. ce qui m'appartient t'appartient. Prends ta part et vas-y. Récis. Poussez, récire. Et la Bible m'apprend. L'enfant est parti. L'enfant est parti. Il a fait des boum. Il a acheté des voitures qu'il n'a jamais achetées. Il a eu des femmes qu'il n'a jamais. Mais un jour, l'enfant s'est retrouvé encore dans la souffrance. Il dit ah ! La Bible dit il mangeait la nourriture laissée par des bords. Il dit non, tout pas jusqu'à ce niveau-là. Parce que j'ai un père. je préfère être un travaillé chez mon père qu'être dans la misère. Je dois rentrer chez mon père. La Bible dit ce jour-là lorsque son père lui a vu comme il n'était pris un fils il fallait symboliser qu'il vient d'être adopté. La Bible dit son père a pris un anneau il a mis sur son doigt. Il a pris la bille qu'il mettait en haut qui prouvait son pouvoir. il a adopté. La Bible dit son père lui a donné encore plus ce qu'il lui a donné avant. C'est-à-dire l'adoption même si autrefois tu étais avec Dieu Dieu t'a supplié si tu te sens dans ta conscience que tu peux retourner retourne auprès de ton père parce que tu seras mieux chez lui que nulle part ailleurs. La Bible dit ce jour-là lorsque le père a fait ce symbole-là il a organisé un grand fait parce qu'un fils qui était parti venait de retourner. C'est-à-dire on peut aussi être adopté être un enfant de Dieu et donner le doigt à ton père. ces choses-là commencent à dépasser. Non. Si tu as pris conscience rends ton père de son père. Il t'accueillera la manière dont personne ne peut t'accueillir ici-bas. Il ne te laissera jamais dans la joie lorsqu'il apprendra que tu es humilié que tu es dans la servitude que les démons de ta famille commencent à dominer dans ta vie que les esprits qui t'ont quitté ont retourné encore dans ton corps. Tout ce qu'il attend que tu fasses une bonne résolution de revenir vers lui pour que lui il opère. Alléluia. Même chapitre. 9 verset 4. Même le romain chapitre. 9 verset 4. Je lis la parole au nom du Seigneur. Galate chapitre 4 verset 5. Galate chapitre 4 verset 5. Je lis la parole au nom du Seigneur. Pour acheter ce qui était sous la loi afin que nous réservions la statue d'un enfant adoptif. Alléluia. Jésus est venu acheter racheter des gens qui étaient menacés sous la loi sans protection. Alléluia. En fait de changer de modifier notre statue que nous soyons enfants adoptés. Il est venu racheter ce qui était dans la loi. La loi disait quoi ? La loi disait dans ta famille personne ne doit se marier. La loi disait tu ne vous resterez jamais dans votre famille. La loi de la malédiction disait tu ne peux pas avancer. La loi de l'ennemi disait tu ne peux pas progresser. Lui il vient et il te rachète. Il dit je vais racheter cette personne qu'il ne soit pris sous la malédiction de la loi qu'il ne soit adopté qu'il devienne dans la famille de Dieu. Alléluia. Je laisse moi te dire dans ta vie pour ton adoption Dieu a payé un grand prix. Parce que les sorciers de ta famille ne pourraient pas aussi te laisser. Parce qu'il y a un esprit qu'on appelle des démons des générations. Ce sont des esprits qui gèrent des familles des années et des années. Mais quand Dieu paye il a payé le sang de son fils pour te racheter t'enlever dans cette malédiction de la loi. La malédiction de la loi veut dire encore la Bible dit tous ont péché sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire celui qui n'est pas adopté tes péchés t'amènent à la condamnation. Laisse moi te dire tu es un enfant de Dieu tu es adopté de Dieu aucune loi ne pourra te retenir aucune loi ne pourra te faire réquiller parce que tu es parti à Dieu Dieu t'a déjà pris Dieu t'a déjà récupéré aucune personne aucun esprit ne pourra te réclamer parce que l'esprit de Dieu t'a adopté c'est-à-dire pour mieux comprendre ce message Dieu a pris une résolution de ne plus habiter par des maisons construites par des hommes quand l'esprit de Dieu t'adopte il vient s'asseoir dans ta vie c'est le marque ou le signe qui prouve que tu es adopté il dit ne savez-vous pas que vos corps est le temple du Saint-Esprit raisonnez quand tu marches quand tu vois des choses que tu ne vois pas dis il y a un Dieu qui habite à moi Abba Père lorsque tu sens des troubles de la loi de la condamnation la loi est égale à la condamnation il y a des fois tu attends cette voie-là que toi tu ne réussiras jamais toi si tu vas échouer seulement dis-lui ici j'écris Abba Père comme mon père n'a jamais échoué moi aussi je n'échouerai jamais l'adoption que Dieu t'a adopté ce n'est pas par ta propre joie et par ta volonté c'est par son propre plaisir en Jésus qu'est-ce qui a fait en sorte que tu sois adopté c'est-à-dire ce que nous sommes nous ne sommes pas parce que nous avons voulu il y a des gens aussi quand il est pauvre il dit que ah c'est mieux que je sois dans cette famille royale là mais ce n'est pas la volonté de Dieu en Jésus Christ que Dieu a permis que nous soyons des enfants adoptifs de Dieu c'est-à-dire après la vie ici là où notre père est c'est là aussi tu seras saut-tu ton père n'a jamais connu la souffrance toi aussi tu ne souffriras pas si alors l'argent lui appartient réclame tes droits dis j'appartiens à Dieu la malédiction soit loin de moi ce n'est pas par ma volonté mais c'est par chez lui et par sa volonté que je suis adopté de Dieu l'adoption te permet t'accorde des droits que tu n'as jamais eu dans votre vie que Dieu t'accorde plus de bonnes choses dans votre vie afin que l'adoption de l'homme par l'Esprit Saint s'opère tous les jours dans votre vie et c'est là au nom de Jésus Christ Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada